bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà une fois encore le poutiste n'arrive plus à dormir quand on vous dit que ça va pas gérer un pays il faut avoir la tête l'expérience les hommes les relations il s'agit pas d'être gros grand bête il s'agit pas de dire je suis fort il faut être intelligent il faut avoir des hommes autour avant le 5 septembre le poutiste était là augmenter les primes les étudiants les militaires oh c'est l'homme le plus bon les journalistes oh mais aujourd'hui il est fauché le pays économiquement est à terre les gens ont cru que non c'était le président faconné le mauvais celui qui nous a donné autant de barrages réforme de l'administration mais on disait non le président faconné est mauvais comme les bandits sont en train de le faire aujourd'hui en intoxiquant la population en disant oui l'ambassade de france le président faconné c'est rentré c'est sorti vous voyez comment ces gens sont bêtes comme si même si l'état guinéen devait à un homme d'affaires on peut saisir l'ambassade mais les mandats situés aujourd'hui la presse guinéenne ils n'ont même pas honte tellement qu'ils ont une haine envers le président faconné qu'on a à cause du président faconné mais ils sont rattrapés par leurs promesses quand mamadie est venu d'abord un légionnaire qui vient prendre le devant de l'armée guinéenne comme ça pour les rassurer il les a promis 100% il n'a donné que 25% jusqu'à nos jours les militaires dans tous les casels c'est pourquoi vous avez vu ma publication hier le volume est bon vous avez vu la tournée de sadiba aujourd'hui ça va pas ça ne va même pas depuis qu'ils ont coupé leurs rations alimentaires la vie est compliquée pour les militaires aujourd'hui la vie est compliquée la vie est compliquée pour les militaires aujourd'hui ça ne va pas du tout pour les militaires l'armée guinéenne le peuple de guiné même en général donc je vous ai dit sadiba il va vous parler seulement ça ne tient pas la guinéne soirée on vous a dit 11 avec le président faconné toutes les revendications il vous a tout donné augmentation prix traitement tout mais voici le bandit avec ses promesses qu'au 100% il a cru que gérer un pays c'était du jeu je viens j'augmente je fais ça les étudiants aujourd'hui les enseignants douze mille cinq cents personnes amener à la retraite même l'agent de la retraite jusqu'à présent beaucoup de personnes aujourd'hui sont la retraite après avoir travaillé 35 35 40 ans dans ce pays ils n'ont rien aujourd'hui des pères de famille je vous avais dit je vous ai dit le gars ne tient pas sa promesse même les enfants qui l'a manipulé les forces spéciales beaucoup aujourd'hui sont en train de les tuer comme des poulets parce qu'il les a promis tous plus de 1 milliard qu'il va les construire des maisons mais où sont ces promesses aujourd'hui les jeunes sont en train de disparaître ils sont en train tous de disparaître aujourd'hui moi je vous ai dit dit tignette tant que vous n'en avez pas ce bandit ce narco enlevez ce narco il est en train de de jouer avec votre esprit où sont les 75% il n'arrive même pas à recruter les gens il a créé un vide dans l'administration l'éducation encore vous allez voir les résultats de vos enfants vous n'avez pas vos enfants dans les écoles privées vous allez voir les résultats en fin d'année de vous rien comme ça vous voyez ils n'ont rien à dire c'est venu s'asseoir dans les médias que non à cause du présent facondé la guinée va perdre une partie de l'ambassade de guinée en france on dirait que c'est comme ça ça se passe un homme d'affaires avec l'état un homme d'affaires avec l'état comment on peut venir nous parler aujourd'hui et ils n'ont même pas honte de mettre ça dans la presse pour eux qu'ils vont rendre le présent facondé un populaire responsable de quelque chose mais ça va pas chez vous je vous dis sont perdus ils n'ont plus d'arguments le cnr2 ils sont perdus au fur et à mesure qu'on dure dans la transition les guinéens voient la différence qui était le présent facondé c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui donc les guinéens surtout l'armée guinéenne je vous ai dit la tournée de saliba c'est du vent parce que oui à trop de murmures de yomou jusqu'à kassa dans les garnisons militaires aujourd'hui les militaires sont fatigués les militaires sont fatigués ils sont fatigués les sacs de riz qu'on donnait ils sont venus on va vous donner de l'argent il ya eu quel changement malgré vos généraux ont été mis à la retraite qu'est ce qu'ils ont fait pour ces 42 généraux rien du tout les commandants qui viennent de partir qu'est ce qu'ils ont fait même une fête pour 10 ont servi le pays dignement comme ça c'est fait partout quand les gens vont à la retraite et même la tenue on les demande de retourner la tenue je vous ai dit asseyez vous asseyez vous vous avez vu maintenant le fama est en train de parler les namori les nyangbola toi tu fais plus de combien d'années plus de neuf ans presque chef d'état major d'un pays tu as tout eu les bonus carburant tout parce qu'il a entendu qu'on allait l'enlever il va faire le deal avec d'un bouillard et le narco d'abord lui il cherchait à faire le coup d'état avec il diamine les gens là ils n'ont pas pu le faire il va lui dire ah si tu ne passes pas à l'acte vous avez vu non c'est pourquoi ils ont menti sur docteur diane ici que si eux ils ne faisaient pas le coup d'état le dimanche le mercredi doit aller faire mais tout ça c'est namori parce que lui et tu fais huit ans montrer nous un chef d'état majeur de la sous-région qui a fait cela il est koussaka présent fait qu'on est koussaka à l'aide d'un fati d'arroté tu vas tu vas tu vas dire à elle les jeunes de faire le coup d'état et te dit que c'est toi qu'il va mettre que c'est toi les doyens toi tu vas être à la tête si à le coup d'état avant le coup d'état il prend les les petits là c'est petit l'effort spécial il les met derrière namori et le gawa le villageois le dougou la nalouma d'enfanté le dougou la accepte cela grâce aux présents faconné vous étiez à la tête des forces spéciales il est namori chef d'état major il est d'enfanté combien d'années dans l'armée guinéne un bon arrière vient te manipuler toi tu le dis il te dit c'est toi qui va être le présent de la transition le villageois namori le gawa avec cette avancé il n'y bala à d'albem à kosa à l'enfanté le petit à dribler regarde où tu as mis le pays aujourd'hui tu as ta part dedans namori tu as ta part regarde l'armée guinéne aujourd'hui le présent faconné qu'est ce que vous n'avez pas demandé à la manipulation du fendou vous avez tout demandé il n'y a jamais eu de revendication 11 ans il n'y a jamais eu de bruit regarde aujourd'hui dans les casernes aujourd'hui les militaires disent sont fatigués du mouya les a promis 100% il n'a donné que 25% aujourd'hui peut pas ils ont cru que c'était la bouche au début le pouvoir n'est pas donné à n'importe qui il faut être le présent faconné combien les guinéens payent comme impôts il y a eu combien de réalisations on entend des idiots parler combien on paye comme impôts au trésor public avec les réalisations c'est les relations c'est les relations c'est pas mon avis aujourd'hui amis avec les asimus le présent faconné il ya longtemps lui il a cherché pour lui il est ami avec les grands hommes trouver les partenaires c'est un jeu pour lui parce qu'il a les hommes on a eu ebola ici n'eût été ses relations mais le pays allait crêver mais malgré tout le guiné est hypocrite on est là non le présent faconné n'a rien fait les barrages qui l'a fait la route nationale le financement c'est qui et on est là non m'a dit à venir il a accéléré nana 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 mais dites là de sortie ils vont trouver des marchés aujourd'hui tout est bloqué ils n'ont rien ils peuvent pas recruter il n'y a pas d'argent ceux qui sont à la retraite n'arrivent pas à toucher leur argent nos moments aux marchés tout le monde est fatigué les militaires je vous ai dit asseyez vous croisez vos bras vos soixante quinze pour ça wali taboro à tc s'il a l'argent il va le faire si la salle il va le faire il faut être présent faconné le pays avait plusieurs mois de réserve plusieurs mois de réserve c'est-à-dire l'état même si le mois en cours ça ne marche pas il pouvait s'en sortir avec ses réserves les bandits sont venus en espace de six mois ils ont tout gâté en espace de six mois ils ont tout gâté c'est là ils étaient là oui on fait ça on fait ça les sorties mais aujourd'hui là y'a quoi encore rien ils ont augmenté les taxes partout ça pleure aujourd'hui on rentre dans des familles aujourd'hui non votre maison payer les impôts je vous dis à rien et ça va être pire encore on ne souhaite pas mais c'est ça et si vous voyez ils n'ont plus d'argument ils ont montré les chantiers du présent faconné nous-mêmes on applaudit on dit le présent faconné n'a rien fait on a applaudi vous avez vu ils ont oublié ça les chantiers en cours là nous on dit c'est bien ils ont ils ont laissé ça maintenant on vient nous parler qu'aux ambassades de france et ambassades de guinée en france que non vous avez vu le présent faconné il a fait ça la guinée va perdre une partie de l'ambassade quelque chose qui concerne l'état l'état la présence c'est une institution si vous dites que non le présent faconné a fait ceci cela si le présent faconné il était il était un peu comme vous est ce qu'un homme d'affaires peut saisir l'ambassade de guinée parce que lui il a un problème avec l'état guinée mais comme c'est des tonneaux vides c'est de vous rien il faut venir s'assoir pour parler ainsi pourquoi vous n'avez pas parlé de simandou lorsque le présent faconné est venu trouver que simandou était vendu à 100 et quelques millions les mêmes hommes d'affaires là ils sont à konakry aujourd'hui il s'est battu aujourd'hui simandou 100 et quelques millions même de même 200 kilomètres de route on pouvait pas le faire aujourd'hui simandou a plus de 15 milliards mais vous voyez des fanfarons des journalistes des guinards venez s'assoir que vous vous allez critiquer pourquoi vous ne parlez pas de la création des forces spéciales le vaut rien de maman dit d'umbouya les forces spéciales ont été créées pourquoi pour défendre le pays en cas d'attaque terroriste mais le vaut rien aujourd'hui c'est pas servi de ça pourquoi vous ne parlez pas de ça où se trouve les forces spéciales aujourd'hui l'argent qui a été dépensé pour les forces spéciales maman dit a fait ça de ce qu'il veut pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler des forces spéciales l'argent qui a été investi lui le vaut rien de maman dit d'umbouya nous t'étais ce vaut rien de idiamine est-ce qu'on allait s'asseoir aujourd'hui parler de ce fourrier de ce bandit de ce narco à la tête de la guinée aujourd'hui quelqu'un qui peut même pas faire une heure s'il ne prend pas la poudre regarde le c'est pas une honte aujourd'hui regarder l'armée guinéenne on a des hommes intellectuels bien arrêtés bien formés diplômés que d'avoir ce mercenaire aujourd'hui ce légionnaire ce bandit se traite que nous on va appeler ce fourrier président président de vous ce n'est qu'un gangsta ceux qui parlent le retour du président facondé nous on est tranquille conseil on est tranquille dans la conscience aujourd'hui ça parle dans tous les casels ce n'est pas nous le président faconé n'a pas donné de l'argent il était là-bas maman dit elle a aujourd'hui les guinéens voient la différence je ne dis pas ceux qui ont de la haine mais gardez votre haine la réalité est là combien de familles aujourd'hui pleure combien de familles quand vous mettez 12 500 personnes à la retraite combien de familles pleurent sans nourriture quand vous cassez des maisons vous n'avez pas les moyens de reconstruire combien de familles on nous disait ici oh la justice sera la broussole affaire de capo le ministre kourouma est poursuivi l'affaire est à la justice pourtant nous disait la justice sera la broussole on a vu le domicile et là c'est le dalle l'affaire à la justice il a construit une école capo raille l'affaire à la justice eux ils viennent qu'ils vont ils vont construire entre le président faconé et les bandits là vous allez de qui qui prônent la justice qui prônent la justice dites nous maintenant qui prônent la justice qu'est ce que vous allez nous dire un fourier un tocard mamadu dumbuya un trompeur un traite comme mamadu dumbuya qu'est ce que vous allez nous dire de ce fourien c'est ce que vous appelez une république hein c'est ce que vous appelez une république montrez-moi le département où vous allez dire les gens disent oh non ça va à part la démagogie rien montrez-moi le plus grand traite hé les militaires je vous dis il ne va rien vous donner rien du tout il a dit devant tout le monde le 5 septembre qu'il a fait le coup d'état qu'au troisième mandat lui il n'est pas élu il veut faire un mandat foutaise il dit il y avait la pauvreté actuellement c'est la misère qui est sur les guinéens la misère le projet simando il a arrêté le projet parce qu'il veut donner encore à des à des français aujourd'hui plus de 11700 guinéens assis si le banditisme aujourd'hui est partout aujourd'hui à conakry des crimes partout mais c'est la faute de qui c'est vous rien qui sont à la tête ces arrogants des tonneaux vides sans diplôme sans relation vous voyez le président facondé ses amis ses partenaires c'est pas dans la faucheté comme lui l'a fait avec asimu goita donc le président facondé il ya longtemps président des étudiants voilà lui présente des étudiants il a commencé de zéro où il est mais en vous rien qu'on lave un tonneau vide qu'on lave le rappel profite aux croyants dieu recommande la reconnaissance à la soubana watala recommande la reconnaissance mais des bandit comme ça on fait tout pour vous des vous rien des tonneaux vite qu'est ce que vous avez fait de mieux que le présent facondé déjà fou nous des vous rien réunis seulement donc les militaires moi je vous ai dit un passé à l'acte vous n'avez même pas arrêté à l'aliment minou makono aujourd'hui ils sont paniqués que le présent facondé est verré venu mais c'est son pouvoir dumbo ya est venu tuer les gens ici dumbo ya est venu tuer les gens qu'est ce que vous avez dit vous qui parlez là dumbo ya n'est pas une menace il est venu gâter tout le pays aujourd'hui dumbo ya n'est pas une menace quelqu'un qui est venu tu où se trouve le corps vous qui parlez de dumbo ya dumbo ya dumbo ya où se trouve le corps des victimes du 5 septembre dumbo ya c'était un monstre dumbo ya c'était un bandit un narco un narco confirmé dumbo ya maman dit dumbo ya était un narco confirmé qu'est ce que vous avez à nous dire qu'est ce qui l'a changé la lutte contre la drogue on arrête qu'au sept turcs co condamné mon oeil des bandits comme ça vous n'avez rien vu d'abord le radar est sur vous trois tonnes de cocaïne on prend ça on remplace par des poudres de manioc des narcos comme ça qu'est ce que vous avez à nous dire vous n'avez pas vous avez blanchi le présent facondé vous l'avez rendu encore puissant j'avais au début du 5 septembre qui qui allait parler même durée qui pouvait parler du présent facondé mais regardez aujourd'hui il n'a même pas encore commencé vous êtes paniqué on dit un mot seulement vous êtes panique et il maman dit il se ritolait il quittolait n'imaké cogné tu vas finir comme samuel d'eau ou bien robert gaye maman dit tes mensonges là c'est fini vous avez mentir 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 aux gens les militaires ont compris les gens ont compris que le présent facondé n'a rien à voir avec ton coup d'état les guineuses sont tranquilles dans leur tête aujourd'hui maman dit la peur là c'est de ton côté aujourd'hui c'est que tu rien aujourd'hui tu te cache qu'on peut ils peuvent taper là bas maman dit tu te dis qu'à tout moment le palais secritorial voilà attendez je vais bloquer ce maudit là parce que vous n'aimez pas mais vous êtes là voilà je les bloqués vous n'aimez pas vous regardez le général lui est tranquille rien ne va nous arrêter aujourd'hui vous avez vu votre communication savoir où ça va où les guineuses sont fatigués le coup d'état aujourd'hui les secrets sont là parce que oui le présent facondé la semaine qui suivait les narcos allaient tomber les mamadis de mouya ils allaient tomber des officiers malhonnêtes comme les namori ils allaient tomber voici pourquoi le coup d'état ça a été violent les gens se posent la question qu'est ce qui peut animer je vous ai dit c'était un instinct de survie c'était un instinct de survie ça n'avait rien à voir de de dire oui on a un plan on va venir développer le pays rien du tout des tonneaux vides des bandits c'est tout les guinéens ont compris si c'était pour la démocratie ceux vous avez trompé hier fndc et la cédale et les cidia aujourd'hui vous venez vous jouez avec l'esprit des guinéens je vous ai dit c'est fini cette transition on attend seulement la fin voilà c'est fini vous ne pouvez plus rassurer le peuple de guiné vous ne pouvez rien faire de mieux que le présent facondé en tout cas le temps est le meilleur juge mon frère d'outil camarade mais altc fos les la la gne kal bebrabo à la koulk ramabi altc fos les kela bouton le nom du présent faconé nan 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 regardez quand vous parlez les gens vous répondent même et taisez vous pardonnez le présent faconé présent faconé à soukaf sanaldi donc à un moment donné arrêtez vos conneries là moi si t'as le fait apparaît pas maman dit il n'arrive plus à dormir tranquille si le présent faconé vient c'est là ça va se prendre qui c'est son pouvoir vous avez dit de démissionner il dit démissionne pas c'est son pouvoir jusqu'à présent c'est lui le propriétaire s'il a la force là de vous frapper il va vous frapper vous êtes venu tuer des guinéens vous êtes dit aujourd'hui là ça c'est dans la tête dans l'esprit de tous les guinéens le retour du présent faconé au début là personne ne pouvait imaginer mais actuellement ça c'est dans la conscience des militaires tout le monde du peuple de guiné aujourd'hui ça ne va se prendre personne c'est son pouvoir et inchallah dieu va lui donner les moyens déjà ce qui était difficile c'est déjà fait les mensonges les mensonges oh c'est le coup d'état du présent faconé vous voyez aujourd'hui même les directeurs tous les anciens dignités s'ils savent que toi non tu as aidé le pouvoir les comptes sont gelés parce que c'est ça leur politique si vous voyez qu'ils ont détruit des commerçants du voilà des gens qui soutenaient l'ufdg ils ont fait tout ça par exprès ils se disent qu'il faut vraiment enterrer ces partis politiques qui n'aient pas de soutien du tout c'est pourquoi les comptes sont gelés tant que vous êtes sur le mauvais chemin wallah allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous aider à la subhanahu wa ta'ala ne va pas vous aider kalto djou yala kalto djou yala à la tale de méféou vous êtes paniqué aujourd'hui vous ne savez même pas quoi faire vous ne saviez même pas quoi faire des bandis réunis comme ça là des narcos en ya wa matou la guiné sur rassilou c'est à ligné bika kalunien je vous ai dit les 25% moi je vous avais expliqué allez-y écouter mes vidéos parce que ceux qui étaient là dans l'administration c'est des vrais c'est des experts c'est des hommes capables de créer la richesse je vous avais dit nos réserves là c'est ce qu'ils vont utiliser quand ils sont venus net ils ont commencé à prendre ces réserves ils ont donné aux militaires 25% ils les ont dit on va vous donner sans connaître c'est quoi l'administration ou l'argent quittait comment l'argent rentrait aujourd'hui le port de conakry paf c'est devenu presque cimetière plus d'activité les séréaléonnais aujourd'hui les marchandises passent par la séréaléonne le libérien et même des guinéens aujourd'hui ils envoient leurs marchandises par la séréaléonne transit guiné qui perd l'état guiné qui perd l'état guiné le général touman était là même des livres et même le gouvernement ivoirien l'invité pour son expertise tout mani quand il est à la douane mais on vient comme ça on rend on dit non pas de recyclage des gros grampettes des cambray bas réunis le changement c'est quoi qu'est ce qu'on a aujourd'hui le port de conakry les prix des darés alimentaires qu'est ce que vous avez changé l'emploi des jeunes combien de jeunes vous avez recruté une transition quelqu'un qui a vraiment envie de partir là est ce qu'il va essayer de se faire des ennemis casser maison des gens non quelqu'un qui veut partir c'est ça les guinéens doivent réfléchir oh non voilà c'est la voilà c'est le domaine de l'état non quelqu'un qui veut organiser des élections libres et transparents quelqu'un qui n'avait pas de problème ne se met pas à se créer des problèmes les partis politiques sollicités les deux grands partis politiques rpg cancer ufdg anad plus le troisième ufm vous venez vous vous emprénez à ces partis politiques dire non voilà c'est ça notre programme il faut éliminer celui d'aller il faut éliminer le candidat du rpg il faut éliminer sidi à tourer maintenant voilà on a déjà suffisamment volé on va créer une opposition propre à nous mais voilà une classe politique propre à nous voilà et ça ne tient pas vous ne voulez pas la paix je vous ai dit vous avez déjà créé toutes les conditions aujourd'hui pour un coup d'état non albaba créé là vous pensez que l'armée guinéne à dalsi calma feneur voilà et athénalsi là ça dit pas toi tu n'es pas narco il faut faire beaucoup attention ça dit pas tu n'es pas narco vous savez il ya des officiers on vous a trompé tous l'affaire de communauté on vous a dit ici le président facondé et il n'a plus trois mois il va mourir dans trois mois beaucoup ont cru dans ça ont cru en ça les officiers ils sont où aujourd'hui les colonels les capitaines les plus de 200 personnes à l'émini bi même leur tenue on dit non de retourner les tenues parce qu'ils ont peur des gens vous vous n'êtes pas des des officiers narco vous qui n'avez rien à voir avec les narcos je vous ai dit c'est parce qu'ils ont eu peur l'affaire de drogue avant le voyage du président facondé les officiers qui étaient cités dedans les idiamine les bala les amara je vous ai toujours dit donc vous les militaires vous qui n'avez rien à voir si vous voulez prenez le pouvoir d'autres militaires patriotes faites autant que vous voulez mais c'est narco qui sont là tant qu'ils sont là la guiné n'ira nulle part le problème je vous ai dit l'autre est déjà avc va le tuer là-bas le gros traite n'a mouru bala amara idiamine laïma dit n'allemand minobo al-sino si vous ne faites pas quelque chose pour vous débarrasser de ses déchets pour vous débarrasser de ses officiers corrompus matérialiste dans l'armée l'armée guinéenne ne va jamais avancer il faut que vous prenez vos responsabilités regardez aujourd'hui de moi il est en train de manipuler spatacus les éléments des forces spéciales combien ont disparu aujourd'hui combien ont disparu combien ont disparu combien ont disparu aujourd'hui le groupe de alia c'est petit plus de 400 personnes mais ils sont où aujourd'hui ils sont où aujourd'hui les 400 personnes ils sont où aujourd'hui si mon m'a dit vraiment c'était l'action de l'armée guinéenne pourquoi détruire les forces spéciales où sont les enfants aujourd'hui c'est pour vous dire combien de fois le mensonge il les a tous trahis il les a trompés il a trompé le peuple de guiné même ceux qui ont applaudi le 5 septembre mon m'a dit t'es faussier faut djafo mon m'a dit t'es faussier faut zéro mon m'a dit t'es faussier faut john francis la john quand la guiné ma kosa donc moi je vous ai déjà dit nal kakalourila alia louré mais nal kakal si la alal si fana et le reste la aldaye fan encore votre vie est déjà regardé aujourd'hui vous n'arrivez même pas à mettre vos enfants dans les écoles privées le transport aujourd'hui la vie à cause de mama dit on a l'a connu ebola ici mais l'économie guinéenne c'était comme activité barré l'oeurope bandi louis dans la bikini l'oprézal fa kondé à la sababou moami kaké feigné j'enfanté lou fissé l'ombali lou même à la soubouana watala dit faut être reconnaissant à la soubouana watala faut être reconnaissant envers vos bienfaiteurs si ce n'était pas ça le courant serait là pourquoi on vous dit d'être reconnaissant envers vos bienfaiteurs et on entend des danka den kini si ko mama di ko ko doa ou den danka den timini koudetakela menoula quelqu'un qui vient tuer des guiné quelqu'un qui vient trahir son bienfaiteur il n'était rien un vaut rien il était dans la légion doni tala porter de bagages doni tala kote anu kote namakhani ma qui a vu à la grade que quelqu'un nous montre en la koudou doni tala quelqu'un qui exécuter les autres des gens où y en a ka prezal fa kondé la malouya molou nia koro ko danka nanu koko kambla ko aujourd'hui si y a quelqu'un qui souffre à konakri mo minu ilo la hankou lankale hambra moole manikale pouvoir kanabu amburu hankri doya koumawe si y a des gens qui souffre aujourd'hui si y a des gens qui souffre aujourd'hui à konakri c'est les malinke donc cette histoire de peu le malinke sou sou c'est des blabla c'est des manipulateurs y a pas plus ethno que mama di ça je vous dis ça aujourd'hui y a pas plus ethno que mama di dumbuya bini mwa toroni genetroni manikale le trente a les yeux au marché aujourd'hui je vais lui répéter chaque fois manika moussoulou troya miyal koka nal kiwure alber kassila eh mamadibaran djeter mamadibara karnata mamadibaran blatroyaro leur mari à la retraite même blanjean de pension altasrola retraite wari oté sorola aluté barek brelade donka flele ni mwa toroni bi manika moussoul le trente a les alu mafènes slada la actuellement 16h et 14h 15h 16h 17h 20h bon regardez en le long des routes regardez le long des routes vers matoto sangoya regardez pour aller même tannerie regardez a fan kren be manika moussoul vous qui êtes assis devant les cafés là regardez manika moussoul alou se mafènes ban ban ba toal sena alla sambara bara ban troya baralou boh troya tamasre bara lal koka ni mwa toroni donka fali yene afe de pouvoi la sou kote même seloudan le deke la gine masaye foy tena ke la manika la fonne fona kakebara ke la manika lou bara donk mamadibarali ou boal kouno sou kowe eh il a fait le kou de taki ala l'onite prezal fa konde tabo ala relation tabo ala bare tabo ala sababu boni mini prezal fa konde déjeuner d'unisie bouton quali a koké manika koui soukoui nigeria basane et mou bakro de l'assilaté prezal fa konde dion et tewe d'unfanté l'oubara wil et aux états unisie le président joe biden à sanji bisey nicole et tete al brawou lakini si mon amana camphola ko des jeunes des jeunes voleurs des jeunes à roc à rogan cambré balou donc l'armée guiné nous sommes avec vous le coup d'état n'était pas là le coup d'état de l'armée c'était le coup d'état des officiers narco des officiers traite voilà ils vous ont tous manipuler ils vous ont berné et jusque maintenant les gens étaient là à dire non c'est le coup d'état du président fa konde c'est pourquoi les gens ne voulaient pas qu'ils parlent dans leur accord signe ils veulent pas que le président fa konde parle parce que non il ya trop de vérité à dire mais tiens bo kakbero les malhonnêtes les deux voyages du président fa konde al brawou lakonoko le président fa konde n'était pas le problème mais ka fuali n'y en a combien de fois les les quatre là c'est des malhonnêtes idiamine bala amara laï madi alouk al mao kursi don katilo présent fa konde n'yakoro les deux voyages du présent fa konde même cinq frères ils n'ont pas payé c'est malhonnête là aujourd'hui les voyages du présent fa konde abou dhabi et en turquie c'est malhonnête là c'est un frère pour dire qu'il a servi le pays on ko danka le ou rital la aloufis rilom balilou ou danka le ou rital la aliré lom balilou ou danka le ou rital la les deux voyages là grâce aux amis aux bons amis du présent fa konde il a pu faire ses deux voyages abou dhabi en turquie a yédi lé minaba a yé domini lé kelaba a yé foigné lé samanaba fils lulom balilou après 11 ans alou belasababou bolirom non allé djampato nous qu'on a dit héré kalunia walloy alati héré kalunia alati héré kalunia feu les deux voyages du présent ils n'ont qu'à dire je les ai dit ils n'ont qu'à montrer la facture moi d'amaro je ne fais plus de direct ici ils n'ont qu'à montrer la facture des deux voyages quand vous venez vous venez vous flanquer pour parler de code de l'ambassade de guiné les deux voyages du présent fa konde regardez le rang babou en côte d'ivoire il ya eu combien de morts mais aujourd'hui à la prime tout le présent à la sanwattara kabe assuré charles blé goudé à bella conte à l'oufis rilom balilou djampantelou qu'on nous on va continuer à vous demander pardon alors à l'oukarek ya molunye djampantelou l'institution a eu flanqué ni palais mikononté c'est grâce à qui de bon à rien comme ça que nous on va venir vous demander pardon mme rafo n'inca pardon demander cnr de ma lolo m'rake d'ancadé moi d'amaro n'inca bon l'oumina ka djampad daria loufer n'ébrake d'ancadé parce que sous l'ombali laldi je vous ai dit le moment est passé pour moi de vous conseiller non c'est pourquoi je dis bravo aux forces vives la guiné cabber tout le monde a compris alté se fosse les cas là sans sa la classe politique les guignols que vous écoutez là les ou somane kabba des menteurs comme ça il fallait entendre ces gens-là au début ici qu'il ya des cadres qui ont 1000 milliards dans leur compte à nade d'agbolo baos sigre timinao a dit ni si mon union collègue à kakéna fiakampoy tout ça pour révolter les guinéens quelqu'un qui a 1000 milliards dans son compte ça fait combien 100 millions de dollars le cnn d'aujourd'hui auprès de la banque mondiale ils sont en train de chercher 70 millions d'aides alimentaires un cadre qui a non mais ce n'est pas la peine montrez moi un département où ils ont mis 100 millions dans ce département c'est à dire ce cadre là l'huile va prendre tous non mais c'est le guinéens c'est ça le présent le fait qu'on disait tout le temps que plus le mensonge est grand le guinéens y croire ça dit quand il dit un cadre a pris 500 millions ou bien 200 millions non ils vont pas croire à ça il faut venir dire ils ont pris un milliard de dollars c'est ce qui est même impossible c'est le guinéens y croire à ça quand il dit non mais la ousoumane kaba ils étaient là ici le lancé n'a quitté oh les cadres du présent il faut qu'on est il ya des gens qui ont 1000 milliards dans leur compte 100 millions de dollars même les hommes d'affaires en guiné kpc à tabourou en tonne soirée à tabourou tous les hommes d'affaires en guiné personne n'a 100 millions après faute raison un ministre mais ce mensonge là on disait ça ici pour révoiter le guinéens ils étaient là mentir ici le présent facondeur c'est le présent le plus riche quoi c'est le présent le plus riche pourtant ils ont pris des experts français pour fouiller partout penny almato tout ce que le fama eu le bandit le narco a volé combien de millions de dollars 30 millions il a présenté ça au peuple de guiné des menteurs comme ça des manipulateurs eux ils cherchent toujours à rendre le présent à l'alpha qu'on est un populaire à la ingratitude yabola yiné kakéyal la sababou maké présent alfa kondé les kodanka lano koko kakalou alou 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 fait fils l'ilom bali loup de vous rien réunis comme ça on y voit matou en tout cas moi j'ai confiance à l'armée guinéens le combat continue regardez à léa nyan maféne quand on refrit wata mako sala regardez son visage qu'on en refrit wata am mako sala il m'en faut si yabola tu n'as pas dit tu as augmenté tu vas payer les 75% des militaires tu as augmenté le prime des étudiants et tu vas continuer à payer ça tu as mis 12500 personnes à la retraite tu vas recruter 12500 nous on te demande même pas d'augmenter de prendre 13000 personnes voilà tu vas augmenter qui n'es si mon amana kanfola moulou nyané acte se fosse léla agroni talbouro à relation talbouro cambre balou foie foie talbouro foie al-te se fosse léla cambre balou ils sont en train d'humilier nos élites ah les anciens ont fait ça cambre bayou al-te se fosse léla tous les chantiers en cours c'est le présent alfa kondé tout ce qui est là c'est le présent alfa kondé on dirait que al makro anakra l'onkiri vous êtes un peu de gens viennent ko dumbuya ko moi de respecter dumbuya danka léne ko 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 dumbuya respecté dumbuya ka présent fakone ta benyakro katana et bamba tout ko danka léne ko ko kondyamfante respecté ko danka léne ko 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 respecté qui a élu dumbuya molle voté nane dumbuya n'est rien d'autre qui est un bandit voilà il n'est rien d'autre qui est un bandit oh kamadine ma soeur franchement c'est énervant voilà si moi j'étais dans l'armée je vous ai dit l'affaire là je n'allais pas chercher à être président je n'allais pas chercher à être premier ministre je n'allais pas chercher à être secrétaire comme au temps de l'ancien à compter le palais mohamed cinq bille l'oeil j'allais raser ça de la carte nous à la naraba je vous jure si moi j'étais dans l'armée dans les moines bille l'oeil j'allais raser sur la carte parce que ces gens là tant qu'ils sont là les guinéens vont souffrir je vous ai dit il n'y a rien dans nos caisses vous voyez les grèves mais 11 ans du présent de fakonde vous avez vu une manifestation de prime ou payement ou ça ne vous donne pas à réfléchir on dit non le malheur des guinéens c'était les anciens vous avez changé du ministre au plantain vous avez gelé leur compte vous les avez mis en prison ça a changé quoi ils n'ont ni les hommes regardez les dadis ici ils ont fait leur transition dadis et kouba les bailleurs de fonds continuent à donner de l'argent parce que quoi il y avait un premier ministre de consensus un premier ministre choisi par les par la classe politique tonton jean-mari doré il y avait la confiance mais quand ce bandit vient faire la dictature il n'est pas l'élu il change décret sur décret même les aïa j'aurai c'est à dire les journalistes guinéens c'est à dire on les ferme la bouche on les nomme aujourd'hui c'est très simple même moi aujourd'hui là je vais être ministre demain là il suffit que je dis bon ok voilà je vais me taire bon le général ou soit on me donne un beau un grand c'est à dire on me donne un pot de vin on dit ah général c'est tout rien d'autre que ça aujourd'hui ils ont fermé la bouche le commun des journalistes les mafou du ya aujourd'hui dans les mines aïa d'avoir la coopération eh mohamed eh eh co eh diplomate antoine ainsi de suite ça dit de n'importe quoi on dirait que dans ces départements il n'y a pas de cadre compétent ça dit c'est de la démagogie nos élites aujourd'hui les docteurs ils sont assis ceux qui ont étudié qui ont des grands diplômes qui peuvent changer ce pays non depuis mon m'a dit à venir tout ce qu'on est en train de voir c'est décret sur décret pour mettre un tonneau vide aux affaires et vous rien aux affaires il ne connaît pas la valeur des gens il vient s'assoir tout ce que qu'il a vu dans un bureau je crois que je vais vous montrer comment il s'assoir dans un bureau quand on dit quand j'ai dit vagabond vous qui mettez tête de mort vous n'aimez pas vous écouter moi en tout cas maman dit la kouma kanduma tebolanda bi a tebolanda voilà à kouma kanduma tenda vous n'aimez pas n'écoutez pas parce que je vais vous dire c'est un moment et leur soi-disant maman dit d'un brouy a comme ça donc n'y tout maman m'a dit y est n'y tout maman l'ont mommit très ni présent pas qu'on est là opposant n'étrées n'étrées d'agnaïe mais lui était quoi ici ne gêne maman dit n'est général l'on est tué du matraï zéro zéro lui je l'ai dit quand nous l'a défendu laïa au bête rematchera présent le facon de le kosson maman dit tient ne la kone damaro kone et présent le facon de toi maman dit kosson d'ancaté n'éko l'huile c'est ce que je lui ai dit quand il m'a vu j'ai dit c'est nous qui vous défendons ici donc n'est l'éna tobo la présent le facon de ko d'ancaté a brouman koukambla maman dit d'oumbouyako à la sababou bon yuromino mouamika kefénye maman dit d'oumbouya à la kramatimi netala présent le facon de est ce qu'on est à camo la force spéciale francuna mais n'a qu'à la confiance de la kala il est il est coca toi qui dit que moi toi qui en train de me dire moi oui moi je suis malade j'accepte mais y'a pas plus malade que ton maman dit d'oumbouya aujourd'hui parce qu'il peut même pas s'arrêter aujourd'hui une heure voilà demandez les gens du palais la dernière fois il devait sortir son dispositif était arrêté pendant de de presque une heure mais tant qu'il ne prend pas ça là il n'est pas à l'aise souci autant mamadou ma kossala souci autant ma kossala souci autant ma kossala la pression aujourd'hui sur lui donc s'il ya quelqu'un qui a besoin d'aide là c'est mamadou d'oumbouya allez-y lui dire voilà donc à l'aura après la kaké madame n'a qu'en foye à la mamadou d'oumbouya mara fallu n'yane n'y enko bandy matema la al-tefeka volé ma bandy bandy matema la de ma bougie canna cambré baya qui si mon kouna et ses fausses qu'elle a foye et ses fausses de la la gine kaloum foye demagogia donc à la à la tient demain la famille à la matinée demain a très flamé non quand on a parlé de bala pourquoi vous ne montrez pas bala montrez nous bala regardez et diamine allez j'enfanté ma fenêtre au lieu que il s'arrête devant le présent fakouande diamana kaka kawanyam ka mais c'est ce que eux ils veulent aller j'enfanté loup mon lieu sec toi lansana autant de lansana conté on t'a foutu en prison ici crâne rasé et diamine on l'a mis en prison grâce au présent fakouande qui qui est directeur de cabinet qui c'est à dire tellement qu'il ya eu du rapport présent fakouande n'a pas voulu te détruire il t'a envoyé comme ambassadeur te reposer mais non il n'y a niangbouyao de cuba il va en france monté d'umbouyao jusqu'à ce que le traite namori s'associe avec eux mais albara lakou kébi niangbayao kobi soit si loup de vous rien comme ça là vous êtes en train d'éliminer tous les petits regardez vous êtes en train d'éliminer tous les enfants vous êtes en train de les éliminer donc on merci à tout le monde on se reprend un peu plus tard voilà malal mamadou merci vive le kwato vive les forces vives à bas les poutistes à bas les narcos à bas les arrogants à bas les tonovites à bas mamadou d'umbouya à bas et diamine à bas la samoura à bas amara voilà je vous ai dit moi mon problème c'est les quatre quatre personnes les autres là c'est des exécutants voilà les quatre problèmes les quatre personnes ce sont mes problèmes bala samoura amara il diamine laï m'a dit tant que mon annuel la gnose rassi yaro non 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 n'était la gnose rassi armé sauf les patriotes là donc vive les forces vives vive l'armée guinéenne à bas les traite à bas les narcos à bas les narcs à bas les présents le frère qu'on n'aura comme la l'homme bandit le tabra bas qu'on a écrit babadi merci à vous kamal dinbouna merci à vous fadis alfa khalé mon frère qui vous dit depuis la france merci là ici là merci à vous voilà le combat continue et vous n'aimez pas le général vous l'écoutez n'a son son ou tu l'imans et ou t'en accueillir maintenant d'amour combiment ici c'est la page des patriotes anti cnrd je vous ai dit il n'y a pas de deux administrateurs sur la page ma guiné tout ce qui est publié c'est moi il n'y a pas deux administrateurs donc les écribes les propos sauf si je partage les propos des autres sinon ce qui est écrit c'est le général cinq étoiles j'assume charlouraït n'est pas venu ici il n'est pas en italie le bandit il a accepté de nous rencontrer c'est vous qui pensez que vous voyez ce que nous nous sommes en train de faire donc nous sommes dans notre plein droit à bas les poutchistes à bas le narco mamadou d'oumbouya à bas les narco